Et bonjour, je vais continuer donc la lecture avec David le musicien. Le roi Saül était un homme inquiet. La direction du royaume d'Israël lui donnait beaucoup de soucis et Samuel n'était plus là pour le conseiller. Il sombrait parfois dans la dépression. Dans ces moments, même éveillé, il avait l'impression de vivre un cauchemar. Ses serviteurs faisaient de leur mieux pour lui venir en aide. Fermez-nous de trouver quelqu'un qui sait jouer de la lire. La musique te calmera. D'accord, cherchez-moi un musicien, répondit Saül d'une voix sans emprunt. Pas comme la mienne. Je connais quelqu'un, dit un de ses serviteurs. David, le fils d'Isaïe, de Bethléem. Il est très bon musicien. C'est aussi un homme courageux et un bon soldat. Dieu est avec lui. Saül fut d'accord et il envoya des messagers auprès d'Isaïe. Celui-ci fit venir David, qui était occupé à garder les moutons. Le roi Saül te fait chercher. Il a besoin de toi, lui dit-il. Tu lui apporteras ces produits de notre ferme. David arriva chez Saül avec un âne chargé de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Des serviteurs le conduisirent auprès du roi et il commença à jouer de la lire. La musique flottait dans l'air comme un chant d'oiseau un matin d'été. Saül se sentait bien, comme si tous ses soucis avaient soudain disparu. À compter de ce jour, à chaque fois que des pensées sombres troublaient Saül, il envoyait chercher David et lui demandait de jouer de la lire. C'est dans 1 Samuel chapitre 16. Seigneur, merci pour la musique qui nous rend joyeux. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Toutes les louanges bénis, tous ceux qui produisent de la musique, qui sont inspirés par toi. On en veut encore, on en veut encore. Amen. Goliath le Philistin Un jour, les Philistins lancèrent une nouvelle attaque contre les Israélites. Le roi Saül rassembla son armée contre eux. Dans ses reins se trouvaient les trois fils aînés d'Isaïe. Tout le monde était prêt à se battre comme jamais. Et David avait eu la permission de retourner chez son père pour garder les troupeaux. Les hommes de Saül se rangèrent en ordre de bataille au sommet d'une colline. De là, ils voyaient l'armée des Philistins installée sur la colline d'en face, de l'autre côté de la vallée. Les lances des soldats brillaient au soleil. Les Israélites pouvaient voir miroiter le fer fraîchement aiguisé et le bronze. L'armée ennemie avait l'air d'être beaucoup mieux équipée qu'eux. Alors que l'armée de Saül se préparait au combat, un soldat Philistin sortit des rangs. « Oh non ! » murmurèrent l'un des hommes de Saül ! « Murmurèrent et moi je crie. » « C'est un géant ! » « Ce doit être leur fameux Goliath ! » « Et regardez comme il est armé ! » « Vous avez vu sa lance et son javelot ! » « Esclaves de Saül ! » Cria Goliath d'une voix qui résonna dans toute la vallée. « Qui ose se battre contre moi ? » « Je vous propose un combat d'homme à homme qui décidera de l'issue de toute la guerre. » « Allez, courage ! » Pas de réponse du côté des Israélites. Goliath éclata d'un rire moqueur avant de regagner les rangs de son armée. Il n'y aurait pas de combat aujourd'hui. Le lendemain matin, les deux armées se préparèrent à nouveau. Goliath s'avança comme la veille. Il défila les Israélites, leur hurla des insultes et rejoignit ses compagnons. Ce manège dura quarante jours. À Bethléem, Isaïe commençait à s'inquiéter. David, dit-il à son plus jeune fils, « J'ai peur que tes frères n'aient plus assez à manger. Apporte-leur tes provisions et va prendre de leurs nouvelles. » David se mit en route, content de la mission que son père lui confiait. Il arriva au moment où les deux armées se mettaient en position de bataille. Il pressa le pas, espérant assister à un combat. Il vit alors Goliath sortir des rangs, défier les Israélites et se moquer d'eux. Sous les yeux abasourdis de David, l'armée de Saül se détourna et prit la fuite. C'est dans 1 Samuel, chapitre 17. « Seigneur, aide-moi à ne pas me laisser intimider par les moqueurs. » Amen ! Ne me laisse pas intimider par les moqueurs. Et le ridicule ne tue pas. Parce que nous savons notre valeur. La couronne de justice. Nous est réservés. Sommes citoyens, messieurs, héritiers du grand roi. Wouh ! On se moque et alors. On sait ce qu'on a, on sait qui on est, hein ? Il faut se battre pour Jésus-Christ. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen ! Soyez bénis. Merci Seigneur de nous à la fois. Amen ! Sous-titrage ST' 501